Je ne suis pas le premier égoïste, mais je ne suis pas le premier striker ! Je suis le premier, je suis le premier, je suis le premier, je suis le premier, je suis le premier striker ! Hello 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 les potos, c'est Coach Pao. Posez-vous pour une mi-temps théorie du manga phénomène Blue Lock, signé Muneyuki Kaneshiro. Suite à mon sondage sur le compte Twitter BlueLock Coach Pao, vous avez choisi le sujet théorie qui vous intéresse le plus, qui a le plus de chances de survivre au BlueLock. Pour rappel, avant de débattre, j'en profite pour vous dire de vous abonner sur YouTube, ainsi que sur Twitter et Instagram. Je réponds à tous vos messages pour que, ensemble, nous fassions vivre la communauté BlueLock. Eh bien, commençons par définir ce qu'est BlueLock avant tout. Un manga shonen, un type de manga dont les thèmes récurrents sont la quête initiatique des personnages principaux, englobant des valeurs comme l'amitié, le goût de l'effort, l'esprit de groupe et le dépassement de soi. Alors, dans le cas du manga BlueLock, je pense que malgré que ce soit un manga sport, très axé sur les performances des joueurs et que pour beaucoup de fans, la plupart sont focalisés sur les performances, qui va battre qui ? Qui est le plus fort ? Le plus badass ? Comme si, en un sens, on les voyait comme des vrais footballeurs, je pense que c'est une analyse incomplète. En connaissant les œuvres de Muneyuki Kanichiro avec Jagan et Jeux d'enfants, je reste persuadé que BlueLock reste un shonen à part entière. C'est sûr que c'est jouissif de s'extasier sur des prouesses techniques et des buts venus d'ailleurs, mais BlueLock reste et restera avant tout un shonen, ce que d'ailleurs Pika Edition a fait en le classant dans sa catégorie shonen, qui le publiera en France en juin prochain. Donc, sachant que c'est un shonen, nous sommes donc en face d'un dilemme. Le fait de nous définir BlueLock comme un battle royal footballistique donne aux lecteurs des tours de passe-passe scénaristiques parfois inattendus, comme par exemple avec Kunigami et la wildcard ou Shidu Ryusei jouant pour les U20. Résultat, ce manga commence à se faire une place dans le monde du manga, avec en décembre 2020 plus de 2,3 millions de ventes de ces 12 volumes. Car les lecteurs sont friands de ces twists scénaristiques. Et puis, voir un lieu où 300 attaquants sont mis en compétition, il y a aussi un élément très télé-réalité qui rend addict. A chaque chapitre, on veut savoir ce qui va se passer, un peu comme binger une série Netflix. Bref, BlueLock c'est vraiment un manga moderne dans l'ère du temps où les attaquants développent un football égoïste pour en être les stars. Du coup, pour théoriser sur le sujet, il faut de la matière scénaristique. Donc il faudrait, à mon sens, juger ceux qui ont eu un développement scénaristique caractérisé. Et ce, depuis le début. Il faut des infos sur son passé, des prouesses, des échecs, bref, des infos consistantes pour faire de lui un joueur à part, quelqu'un avec qui on s'attache. De ce fait, cela en élimine déjà pas mal. Donc non, le messie Daomori Nishioka Hajime n'est pas dans ce classement. Et encore moins Ryusuke Kira. Avec toutes les infos sur les 111 chapitres, à l'heure actuelle, il nous reste donc 35 survivants. Mais il y a la fameuse histoire de la wildcard. Et ça, ça peut changer beaucoup de choses. Notamment pour des joueurs que l'on a vus depuis le début, mais dont on ne sait pas s'ils sont éliminés. Il y a donc deux joueurs dans ce possible cas de figure. Et bien évidemment, ceux de l'équipe Z que l'on a suivi depuis le premier tome et qui possèdent les critères que j'ai évoqués avant. Wataru Kouon et Rensuke Kunigami. Alors, voici donc mon classement des 5 ayant le plus de chances de survivre au Blue Lock dans un shonen dit classique. Wataru Kouon. Avec Kouon, beaucoup vont me dire que c'est n'importe quoi. Ils ont peut-être raison. Mais à y bien regarder de plus près, Wataru Kouon est un joueur complet. Dans les premiers chapitres, il organise le jeu des aides. Il connaît le football. Meilleur buteur des aides, il s'est marqué de la tête aussi. Bref, ce fan d'Edinson Cavani pourrait être le survivant de Blue Lock car on a aussi vu son passé. Fait de solitude et d'une très grande motivation pour réussir son rêve, quitte à perdre tous ses amis. Pour gagner la Coupe du Monde, il est prêt à tout, même à utiliser la trahison vue avec le match des W. Ce côté manipulateur rend ce joueur encore plus attachant lorsqu'il se sacrifie pour les aides. Avec cette dramaturgie, le don de soi, cet ange déchu, en quête de rédemption, pourrait bien être l'atout principal au Blue Lock. Ioma Shigeri Avec son physique d'androgyne, il fut le centre des événements du match contre la team W. Inspiré du théâtre Ono et Kabuki, la figure tragique de Shigeri fait qu'il rentre dans ce classement. Son point fort, la vitesse, correspond au football d'aujourd'hui. Fait de transitions et d'attaques rapides, il se pourrait qu'il soit le facteur X du Japon. Ayant connu une grave blessure au genou, il connaît le sentiment de fragilité psychologique, ce qui lui donne une force mentale hors du commun. Pas étonnant de le voir dans l'équipe des 11 titulaires du Blue Lock, il s'est marqué, centré et sa vitesse peut déstabiliser n'importe quelle défense. Un joueur complet qui correspond aux critères du football actuel. Beaucoup de fans pensent qu'il va avoir une nouvelle grave blessure et qu'il verra sa carrière brutalement arrêtée. C'est une tournure dramatique probable pour les auteurs, mais Shigeri peut rallier un élan de sympathie des lecteurs, qu'il soit féminin ou masculin. L'un des joueurs les plus populaires dans Blue Lock. Meguru Bachira Avec son centre de gravité très bas, un avantage certain au football, Bachira est passé maître dans les dribbles. Le seul joueur de tout le manga ayant eu un chapitre entier consacré à son origine arc, mais Meguru Bachira se devait de rentrer dans ce classement. Cachant la peur d'être seul, jouant avec son monstre, son ami imaginaire, la quête de Bachira est de trouver un vrai ami. Ce parcours peut faire écho à la vie faite de solitude pour de nombreux lecteurs, ce qui fait de lui un choix probable pour finir comme le grand survivant de ce shonen. Toujours choisi par les meilleurs en premier, il a rejoint sans grande difficulté le 11 titulaire du Blue Lock. Très apprécié des fans pour son côté enfantin, sa face sombre et son monstre peut nous réserver encore des surprises scénaristiques. Grand ami de Izagi, Meguru Bachira devrait continuer l'aventure Blue Lock pour un bon moment encore. Rensuke Kunigami Une surprise ? Une blague pour certains de voir Kunigami deuxième de ce classement ? Eh bien, pas tant que cela en fait. Sachant que nous sommes dans un shonen et dans la catégorie classique, le fait d'avoir celui qui se considère comme un super héros donne tout son sens. Celui qui a pardonné en premier à Wataru Kuhon, Kunigami a comme arme son physique et sa patte gauche avec un tir surpuissant. Pourtant, il fut stoppé dans son ascension par Shidu. Les auteurs voulaient nous décrire que la route pour le plus gentil du manga, le plus fair play serait couvert d'embûches. Les lecteurs ont développé de l'empathie pour ce personnage, ce qui lui confère une forte popularité. Il est aussi le seul joueur ayant eu une page montrant la fameuse partie wildcard. Pas complètement éliminé, certains fans le voient remplaçant ou jouant dans un autre poste qu'attaquant. Kunigami a un côté chevaleresque dans ce monde de ténèbres qui pourrait faire de lui l'atout majeur du Blue Lock. Sa bromance avec Shigeri rappelle la légende mythologique de Tézé et le fil d'Ariane si on transpose Blue Lock comme l'allégorie des enfers dans l'antiquité. Kunigami est l'un des personnages avec le plus grand potentiel scénaristique du manga. A suivre. Yoichi Izagi Sans surprise, Izagi est le numéro 1 de ce classement. Héros central du manga, il est la pièce maîtresse de l'histoire du Blue Lock. Si on suit la logique d'un shonen classique, il sera sans aucun doute le grand gagnant du Blue Lock. Avec sa perception spatiale, il possède le pouvoir du troisième œil, Ajna, le sixième chakra, ce qui nous rattache à la culture asiatique, donc des auteurs Munayuki Kaneshiro et Yusuke Nomura. Izagi est aussi celui qui pousse les autres à évoluer. Tous ceux qui ont été proches de lui ont subi de gros changements. Tous ont dû évoluer, s'adapter pour la domination du terrain. Avec son côté enfant, il cache une force monstrueuse qui apparaît à des moments cruciaux, le fameux flow. Cette force intérieure est l'élément qui fait de lui le héros parfait de ce manga. Il peut être moins charismatique qu'un Rinitoshi ou un Baro, mais il correspond à ce qu'attend un public mainstream de shonen japonais. Il est le seul personnage dessiné sous les traits d'un jeune homme dit normal. Flué, mesurant 1m75 à la coupe de cheveux classique, il correspond au cliché du garçon japonais, mais qui possède une force intérieure qu'il ne faut pas sous-estimer. Izagi est donc pour l'instant numéro 1 de ce classement dit shonen classique. Mais bien entendu, il y a de grandes chances que les auteurs Munayuki Kaneshiro et Yusuke Nomura nous rendent la vie dingue à faire des théories farfelues, mais ce qui est sûr, c'est que Blue Lock dégage aussi un côté très cynique, dur, cauchemardesque et ténébreux. Parfois, voire tout le temps, on est loin d'un joli conte de fées. Bref, c'est pour cela qu'il se peut que nous soyons dans un shonen dit cynique où la proté de la vie est le centre du sujet. Ainsi, voici donc mon classement des 5 joueurs ayant le plus de chances de survivre au Blue Lock dans un shonen dit cynique. Ce grand dadé d'un mètre 90 à un talent fou. Considéré comme un génie naturel du football, il n'a pris conscience de son talent que par sa rencontre avec Reo Mikage. Capable de prouesse technique et d'un contrôle de balle hors normes, il est véritablement un diamant brut, expression chère à Chimpachi Ego, manager et coach du programme Blue Lock. C'est avec Izagi qu'il a su évoluer et se hisser à un niveau de jeu capable de mettre dans le vent le numéro 1 du Blue Lock, Rin Itoshi. Connu pour sa nonchalance et ses traits humoristiques, surtout face au maniaque Baro, Nagi est très populaire chez les fans. Il est le pendant de Pachira. En intégrant le 11 du Blue Lock en attaque, il pourrait être le grand gagnant du Blue Lock car sans rien connaître du football, il pourrait devenir le plus fort de ce sport. Un comble de cynisme pour les puristes du ballon rond. Reo Mikage Personnage au développement constant, on découvre que Reo Mikage est l'héritier multimilliardaire d'une grande entreprise. Celui qui rêve de gagner la coupe du monde s'est imposé dans Blue Lock au début grâce à son duo avec Nagi. Puis, étant séparés, on découvre avec cette rupture la cassure d'une amitié thématique chère au shonen. Faisant route seul, trouvant de l'aide avec Shigeri et Kunigami, il ose son niveau de jeu en copiant les autres. Il devient un véritable caméléon du football. Ce qui pourrait être un atout majeur s'il intègre la sélection nationale. Quelqu'un capable de s'adapter constamment. Bizarrement, il a toujours eu du mal à accepter sa séparation avec Nagi. Un joueur souvent décrié, incompris par de nombreux fans, mais qui cache effectivement une part sombre en lui. Celle de contredire son destin familial. En plus d'être riche, s'il devenait le meilleur au foot, un sport des classes populaires, cela enverrait un message d'un cynisme inouï. Le pouvoir de l'argent fait tout. The world is yours. Shoei Baro Autant adoré que détesté, Shoei Baro représente très bien le football actuel. Arrogant, se parlant la troisième personne, ne pensant qu'à lui et à ses propres stats, il est typiquement le genre de joueur incapable de s'adapter à des jeux collectifs prônés par des Guardiola ou des Bielsa. Enfin, même avec un Mourinho, pas sûr que ces deux-là s'entendent aussi. Bref, vous aurez compris que Baro, c'est le type de joueur imbu de sa personnalité, comme un Zlatan Ibrahimović. Se considérant comme roi du terrain, puis sous les traits du lion comme roi de la jungle, il est vraiment l'incarnation du football égoïste prôné par Jinpachi Ego. Son point faible est qu'il a du mal à s'adapter et à évoluer rapidement. Au lieu de changer, il a opté pour une interprétation démoniaque du football. Se considérant comme un scélérat, il se peut qu'il permette au Japon, souvent une nation de football trop lisse, trop gentille, passer un cap et gagner le mondial. Donnant de gentils sobriquets à ses partenaires, faiblard pour Izagi, le puant pour Nagi, il a malgré tout un côté grand frère pour tous ceux avec qui il partage une vie de groupe. Véritable maniaque, son obsession du travail bien fait pourrait être la clé de sa réussite. Dans un shounen cynique, avoir un personnage si centré sur lui-même, devenir le grand gagnant du Blue Lock serait l'apothéose. Rin Itoshi, tout simplement le numéro 1 du Blue Lock. Il est le plus fort dans tous les domaines, il dépasse tous les joueurs. Véritable machine à scorer et à gagner, Rin Itoshi est le marionnettiste du terrain. Il voit tout avant les autres. Possédé par un esprit vengeur, appelé dans la culture japonaise à un onryo, un fantôme comme dans le film The Ring, son pouvoir vient de sa haine envers son frère Sae Itoshi, le prodige qui joue au Real Madrid. On ne sait pas grand chose de leur conflit, mais ce qui est sûr, c'est que Rin n'est pas du genre à rigoler ni à s'amuser. Pour lui, le terrain est un champ de bataille. Si on était au lycée, c'est le genre de mec à traîner avec des métalleux ou des gothiques. Il voit la vie plutôt en noir et tout peut être source de conflit chez lui. On ne l'a jamais vu rire ni sourire. Beaucoup de fans l'adorent pour son côté froid, en mode Terminator des terrains, mais à la longue, si son personnage n'évolue pas plus, cela risque de fatiguer les lecteurs, sachant qu'il prend de plus en plus de place dans le manga. Le comble du cynisme serait de le voir gagner grâce à sa haine, un rageux montrant ses émotions aussi mauvaises. On est très loin du parfait modèle du shonen japonais. Cependant, il reste un personnage incontournable du manga, certainement le véritable rival pour Izagi. Shidu Ryusei. Que dire de lui ? Beaucoup de fans sont l'œuvre de ce personnage qui dégage une aisance bas le pied et une facilité à scorer encore plus incroyable que Rin Itoshi. Ayant une allonge dingue, ses prises aériennes de balle en mode Kung Fu nous rappellent les buts d'un certain Zlatan Ibrahimović. Mais Shidu est une sorte de démon complètement submergé par la violence. Pour rien, il utilise coup de pied ou coup de poing avec ses poses façon Box Thai ou King Boxing. Avec sa coupe de cheveux, on dirait un Super Saiyan dans le monde du football. En couverture du tome 12 du manga, Shidu est clairement un personnage qui va avoir un rôle ultra important à jouer. Recruté par Sai Itoshi, il se peut que sa folie coûte très cher au U-20 ou au Blue Lock. En tout cas, il est la cause de la semi-élimination de Rensuke Kunigami et pour cela, il est pour de nombreux fans le plus antipathique joueur du manga. En tout cas, il porte toutes les caractéristiques du méchant, du bad guy et paradoxalement, cela le rend très populaire. Alors c'est pour cette raison qu'il truste la première place du classement du shounen dit cynique. Alors qui a dit que la violence ne paie pas ? Mais je ne pouvais pas finir ce classement du shounen cynique sans rajouter mon joker. Gurimu Igarashi. Présent depuis le début du manga, survivant de la Team Z, il a réussi à s'en sortir grâce à sa dévotion pour Bouddha, sa famille dirigeant un temple bouddhiste, mais surtout grâce au travail des autres et notamment lorsqu'il a fait équipe avec un certain Shido Ryusei. Véritable joke du manga ou spécial guest, c'est un peu le type que l'on n'attend pas à une teuf. Au fur et à mesure du manga, on découvre un personnage à la mentalité la plus égoïste possible. D'un côté, on le voit fragile et sympa, puis de l'autre, il est prêt à tous les coups pour gagner. Son pouvoir est la simulation, quelque chose de nouveau dans l'esprit sportif au Japon, d'utiliser une technique si peu honorable pour s'imposer. S'il est celui qui survivra au Blue Lock par la simulation, alors oui, Blue Lock aura réussi la révolution du football japonais rêvée par Jinpachi et Go. Mais à quel prix ? C'est sûr que pour le Japon, à part utiliser la simulation, il n'y a guère d'autres façons de gagner un mondial dans la réalité. C'est du cynisme porté à son paroxysme. Si les auteurs osent aller vers cela, alors Blue Lock rentrera dans la légende du shounen cynique. Enfin, je pense à des outsiders à qui je laisse du temps aux personnages de se développer, mais qui sont prometteurs. Je pense à Karasu Tobito, Otoya Eita, Yukimiya Kenyu et Niko Iki. Bref, je pense qu'il est encore difficile de dire qui va survivre au Blue Lock car le scénario du manga évolue au fur et à mesure des chapitres. Je crois même que les auteurs, même s'ils ont une idée globale de l'histoire, changent régulièrement d'idée. C'est pour cela que j'ai développé deux axes de lecture pour le shounen, un classique et un cynique. Bien évidemment, ce classement est subjectif. Ce sont mes choix et je ne dis pas connaître la vérité. J'apporte juste mon ressenti sur la manière dont le manga utilise ses personnages. Pourtant, je me pose de plus en plus les questions suivantes. Y aura-t-il véritablement un vainqueur au Blue Lock ? Et si le vrai vainqueur était le créateur du programme Blue Lock Jimpachi Ego ? Verrons-nous des centaines de centres Blue Lock pousser dans tout le Japon si son système apporte des résultats ? La réponse, dans des prochaines vidéos. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. vous pouvez ranger vos crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Lâchez des pouces bleus, commentez, likez, abonnez-vous, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et sombrero. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada